Salut tout le monde, c'est Roi Lovre, on se retrouve pour la vidéo avant-match de la 18ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Le premier match retour de cette saison de Ligue 1 Uber Eats 2023-2024 avec cette rencontre entre le Havre et l'Olympique Lyonnais. Vidéo avant-match, c'est parti ! 3 TV et horaires de la rencontre. La rencontre sera diffusée ce soir, fin d'après-midi si vous voulez, à 17h05 sur les antennes de Canal+, et notamment Canal+, Foot. Donc 17h05, le coup d'envoi du match au stade Océane du Havre pour cette rencontre entre le Havre et l'Olympique Lyonnais. Classement et bilan des deux équipes, on commence par les locaux. Le Havre, on est actuellement 11ème de ce classement de Ligue 1 avec 19 points, un bilan sportif de 4 victoires, 7 matchs nuls et de 6 défaites. Du côté de l'Olympique Lyonnais, Lyon est 15ème, soit à la première place, d'ailleurs hors de danger en tout cas. Lyon est à 16 points, soit 3 points seulement de retard sur les ciels et les marines, c'est important de le dire. Lyon, c'est 4 victoires, 4 matchs nuls, 9 défaites. On sait que Lyon avait très mal débuté ce championnat, a été pendant plusieurs journées en dernière position. Mais ça va beaucoup mieux à l'Olympique Lyonnais, en tout cas ça a été beaucoup mieux sur la fin de la première partie de la saison. Et puis ils se sont qualifiés notamment aussi en Coupe de France la semaine dernière avec une victoire face à Pontarlier. Donc oui, ça va mieux. Du côté des ciels et marines, on ne va pas se cacher, ça reste quand même une très bonne partie de saison. C'est vrai que de voir le hack 11ème c'est une bonne chose, parce que l'objectif, ça reste le maintien. Maintenant, on peut s'attendre à mieux quand même pour le hack. Je trouve qu'on pouvait s'attendre à mieux, parce qu'on avait les capacités sur certains matchs de faire mieux. Alors je suis dur avec les joueurs, mais voilà. Après, le dernier match en tout cas qu'on avait fait face à Reims, c'était une cata. La semaine dernière, ça a été plutôt pas mal avec une qualification face à Kamp, mais ce n'était pas un gros match. On n'a pas non plus maîtrisé notre match à 100%, mais ce qui comptait, ça reste la qualification. Elle a acquise le hack joueur à Château, la semaine prochaine en 16ème de finale de la Coupe de France. Donc voilà. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors j'ai rien à dire globalement. On connaît maintenant les capacités de nos joueurs. Maintenant, il va falloir confirmer dans cette deuxième partie de saison, confirmer, finir le travail qu'est le maintien. Ça, c'est l'objectif primordial. Maintenant, si on peut aller chercher mieux, il faut aller chercher mieux. C'est une évidence. Ça, c'est pour la deuxième partie de saison globale. Maintenant, concernant ce match, on a affaire quand même à l'Olympique Lyonnais. Alors oui, ce n'est pas l'Olympique Lyonnais d'il y a 15 ans, c'est certain. Mais ça reste quand même l'Olympique Lyonnais. Ça reste quand même une équipe que s'ils veulent pousser, ils pousseront. Mais je pense que voilà, c'est une équipe qui n'est pas infaillible. C'est une équipe qui a énormément de failles. Et qu'on peut, voilà, je veux dire, au match allé, on a été de doux à les battre. On ne les a pas battus. On fait 0-0. Mais voilà, sur la dernière occasion, c'est Samuel Grancir qui se rate. Donc oui, c'est une équipe qui est battable. Si on est capable de la battre à l'aller, on est capable de battre cette équipe au retour. Maintenant, voilà, on va avoir de la chance. On va jouer devant notre public. J'espère qu'il va faire un maximum de bruit. N'empêche, notre public, si on veut parler du public, c'est un des publics qui, pour moi, est le plus sous-coté de France. C'est vrai qu'on catégorise souvent les supporters du HAC comme des supporters seconds ou qui ne font pas de bruit. Je vous invite vraiment à regarder l'ambiance quand même au stade de CN. Elle est vraiment pas mal. Je veux dire, il y a eu la vidéo sur la chaîne YouTube officielle du HAC où ils ont montré le match vécu dans le COP contre Caen. C'était une très bonne ambiance. Alors oui, ce n'est pas une ambiance comme on pouvait avoir à l'époque avec Cope d'Auteuil, Cope Boulogne à Paris ou autre. Mais ça reste une très, très bonne ambiance. Ça reste quand même une très, très bonne ambiance. Et t'en as qui osent nous mettre égalitaires avec d'autres clubs dont je ne citerai pas, ce qui n'est pas normal. Voilà, ça, c'est du côté du public. En tout cas, je trouve qu'on a un bon public, qu'on a une bonne ambiance. Et voilà, moi, j'ai fait le stade de Strasbourg, par exemple. Au Strasbourg, au moment où il y a l'hymne du club, il n'y a personne qui chante. C'est les mecs qui s'en foutent. Au Havre, la dernière fois, il y avait l'hymne. Tu avais quand même, dans les trois quarts du stade, tu avais quand même les écherpes. Ça montre qu'il y a quand même un engouement du côté du hack et ça fait plaisir. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, il y avait des gens qui n'étaient pas là pendant que le hack allait mal. Ces gens-là commencent à venir, ils commencent à avoir l'amour du club. Et ça, je trouve que ça ne peut que être positif. Voilà, ça, c'était un petit peu pour sortir du contexte du match. Parce que, sur le contexte du match, je n'ai pas grand-chose à dire. Évidemment, Lyon, ça va mieux. Mais on peut les taper. Et j'espère qu'on va être capables de le faire. Maintenant, il faudra faire sans trois joueurs. Trois joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Mohamed Bayou. Et je l'ai perdu du bout de la langue. Abdoulaye Touré. Voilà, qui sont partis avec la Guinée. Et puis, un autre joueur, c'est André Ayou. Lui, parti avec la sélection du Ghana. Donc, voilà, il va falloir faire sans ces trois joueurs. Je pense qu'on va être capables. Maintenant, il faudra faire un match, j'espère, propre, avec de la qualité. Ne pas se faire avoir et se mettre en forme. C'est le premier match de cette phase de retour. Donc, autant bien faire bien commencer les choses. Voilà, il faut faire bien commencer les choses pour qu'on soit en forme directement pour attaquer cette deuxième partie de saison. Donc, voilà. En plus, c'est assez particulier parce qu'on a joué en Coupe de France la semaine dernière. On joue en Ligue 1 ce week-end. Coupe de France de nouveau la semaine prochaine parce qu'on joue à Gaston Petit pour affronter Châteauroux. C'est un contexte particulier. Donc, voilà, il faut directement aller chercher les trois points obligatoires. Non. En tout cas, j'espère qu'on fera un bon match. C'est difficile de répondre à cette question entre qui est le favori. Sur l'aspect du classement, sur l'aspect de la première partie de saison, on pourrait mettre le Havre. Mais sur la forme actuelle, l'Olympique Lyonnais, pour moi, est largement supérieur. Ils ont une forme de malade. Ils sont requinqués. Donc, là, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas battables. Bien au contraire. Peut-être que, justement, ce côté de confiance va faire en sorte qu'ils sont moins concentrés ou je ne sais quoi. Mais, ouais, l'Olympique Lyonnais, pour moi, est favori. Concernant mon pronostic, je verrais bien une victoire du HAC de Buzin. Je pense que le HAC va retourner le match de 1. Et ce serait une très, très belle victoire océane cet après-midi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la vidéo après-match avec la victoire des Cylé-Marines. C'est déjà écrit, c'est déjà fait. Donc, à demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada